Un important forum se tient à Montréal. On va y discuter de l'adaptation au changement climatique. Indé-Saint-André-sur-Place, je le retrouve en direct. Donc, Indé, les gens abordent beaucoup d'enjeux, notamment la transition énergétique et aussi l'avenir des autos sur une route. Absolument. Et ça, vous en entendez beaucoup parler dans les différents bulletins de nouvelles et vous continuerez à en entendre parler, tout comme, d'ailleurs, ce qui sera discuté cet après-midi ici, conservation, entre autres, des milieux naturels, l'aménagement du territoire. Ça fait partie des sujets qui sont abordés ici, mais ça sera le cas aussi demain parce que ça se passe au marché Bon Secours aussi demain avec moi pour en parler, M. Vaillancourt. Vous faites partie des organisateurs, donc, de ce deuxième forum national de l'action climatique. D'abord, question très simple. Qu'est-ce qui est fait ici? On assoie, j'imagine, des gens de différents milieux socio-économiques du monde, municipal, entre autres, et on met tous ces gens-là en lien pour discuter, entre autres, de solutions. Oui, exact. On a convié toutes les régions du Québec à venir parler d'action climatique. Donc, on a réuni près de 400 personnes, des gens des MRC, des municipalités, mais des acteurs socio-économiques également. L'ensemble des conseils régionaux en environnement sont bien sûr présents pour l'événement. Donc, d'amener tous ces gens-là ici à Montréal, ça nous permet de mobiliser ces gens-là pour faire les choses différemment, les faire, d'accélérer le rythme. Il y a déjà énormément d'action climatique qui se fait sur le territoire, partout au Québec. Maintenant, il faut que ça devienne la norme. Donc, que ces gens-là puissent ramener le message chez eux et multiplier les actions. Parce que les défis sont immenses, clairement. Et les municipalités sont souvent en première ligne aussi des changements climatiques. Et d'ailleurs, il y aura des mères mairesse demain. On discutera de différentes solutions. Parce que la planification doit être non seulement ambitieuse, elle doit être rigoureuse. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Exact. Les municipalités sont souvent aux premières loges de l'impact des changements climatiques. Donc, c'est eux qui ont à vivre avec tantôt les inondations, tantôt les reflements des goûts, tantôt les feux de forêt, comme on a pu voir cet été. Pour être des sociétés plus résilientes, donc de s'adapter à ces changements-là, il faut effectivement mieux planifier le territoire, mieux l'aménager, revoir parfois nos habitudes de transport, préserver aussi la biodiversité. La nature apporte beaucoup de solutions qui nous permettent de s'adapter aux changements climatiques. Donc, c'est un ensemble de sujets qu'on aborde pendant les deux jours au marché Bon Secours. Vous discutez rapidement, je termine là-dessus, M. Vaillancourt. Vous allez discuter, on me dit qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais il sera question de ce 500 millions de dollars qui est alloué par le gouvernement du Québec sur cinq ans pour aider les municipalités dans cette transition-là. Alors, on s'en reparlera peut-être un peu plus tard. Merci, M. Vaillancourt. Merci à vous. Donc, voilà, Michel, ça se passe ici aujourd'hui au marché Bon Secours. Même chose demain, plusieurs acteurs de différents milieux pour discuter de l'adaptation au changement climatique. Merci beaucoup, Andy.